Hey c'est tout le monde ici NMA, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la team. Aujourd'hui on va s'attaquer au forge lance feu, il y a eu une mise à jour des sorts sur le forge lance et je trouve ça très cheaté, surtout en 3 vs 3, ça peut être un carnage monumental, en 1 vs 1 un petit peu moins parce que là l'idée ça va être de concentrer les lances incendiaires sur les adversaires, de se booster jusqu'à 40, c'est le maximum et ensuite ça sera de faire péter tout ça et ça fait des explosions de fou, enfin je vais vous montrer ça juste après. Donc niveau stuff classique, on est sur une séculaire à tcham, j'ai même pas mis de cap obligé, enfin bref c'est pas très grave. J'ai mis un petit nébuleux aussi et vous allez comprendre pourquoi, ça fait très mal, donc on a 1172 stats, bien évidemment on a le colifant feu pour être feu, docrit ce qui est très fort, ensuite niveau puissance on n'a pas beaucoup, 45, on a le sylvestre, 64 critiques, j'ai rien d'autre à montrer de plus, 4100 points de vie, on critique oua 64, en 2 crit 95, 96, dommage feu, niveau résistance c'est ok, on est sur du 19, 35, 29, 32, 28 pour un mode de 2 crit, franchement ça fait l'affaire. On a ce qui est des sorts, j'ai pas trop checké tous les sens, je vois pas, j'ai plus trainé le mode feu, ah bon après sinon le fort je lance, je sais jouer le mode air debout, mode terre haut, mais le feu je savais pas trop jouer, donc il y a peut-être d'autres moves encore à exploiter, on voit donc le sort classique lance du lac, je vais vous montrer un petit move avec, la javelot foudre, on sait jamais s'il faut invoquer quelque chose, je l'ai mis, epilogue, lance à incendie, enfin les sortes feu classiques, j'ai mis oriflame aussi qui peut être sympa, enfin après on peut mettre phalanche, ça dépend vraiment comment vous voulez jouer, soulèvement qui peut être très intéressant, je vais vous montrer pourquoi après, j'ai mis kirjab, on peut être vajrop, ça dépend vraiment du contexte, la crépuscule jamais pas, parce qu'avec ce mode lol l'idée c'est de one shot, après on 3 best strong, oui je mettrais crépuscule, mais la prélude au fer elle peut être bien, parce que ça donne de la puissance et ça debuff, voilà après ce sort classique, on va aller faire un petit putsch, je vais vous montrer ça tout de suite, ok, donc je vais vous montrer déjà les sortes feu, on en a 7, enfin en comptant la charge héroïque et la vajra, voilà ça fait 9, enfin bref on les compte pas, moi je les ai placés à ma façon, je vais vous expliquer brièvement les sorts, donc on a lance à incendie, qui va mettre l'état de lance à incendiaire sur l'ennemi, avec malstrom, voilà donc c'est les deux sorts à 3 PA, donc là si je le fais, on a un état qui va apparaître également pour malstrom, et le truc c'est par contre si on relance le sort sur l'ennemi qui a déjà l'état, on va faire exploser l'état, et on aura deux lignes de dégâts, voilà, comme ceci, on peut aussi mettre l'état avec malstrom, donc il n'y a que deux sorts qui permettent de mettre cet état, voilà, donc là on va récupérer la petite lance, voilà, donc j'ai également le sang du spell qui me permet de faire péter, qui me permet de faire exploser cet état, sans forcément que je tape l'ennemi, bon après il faut le taper parce que sinon ça tape que dalle, et voilà, on a les 4 sorts ci-dessous, donc c'est-à-dire fente, estoc brûlant, fer rouge et moulin rouge, ce sont les sorts qui vont booster la lance incendiaire, je vais vous montrer, donc là on n'a rien, par exemple si je lui fais un estoc brûlant, on est boosté à 4, cumulable jusqu'à 40, donc là l'idée c'est de prendre des zones quand on est contre plusieurs adversaires pour booster à fond, parce que là par exemple je peux moulin, je peux mettre un fer rouge, je peux faire un moulin dessus et refaire un fer rouge, et là on est boosté à 16, voilà, donc quand on a qu'une cible, c'est très compliqué pour se booster, il faut vraiment avoir 2 à 3 adversaires, donc voilà, dans l'idée c'est ça comme ça, on a aussi la fente, mais bon comme on a un bouclier distance, c'est pas trop l'idée, donc ouais, donc niveau sort classique, moulin rouge aussi, donc là quand c'est sur la lance ou sur soi-même, c'est en ligne, par contre c'est un sort très intéressant qui permet de déplacer les ennemis, voilà, comme ça si on veut faire un petit peu de placement, voilà, donc les 4 sorts ci-dessous, ça n'enlève pas l'état, mais justement ça le boost, et les 3 sorts au-dessus, ça vient retirer l'état, donc il faut faire attention à l'ordre de vos sorts, idem, donc si je suis un Vaj3 dans le 8, par contre, ça n'enlève pas, parce que je ne tape pas l'ennemi, il n'y a que Muspel qui va faire ça, par contre si je fais une lance à incendie, ça va faire mon sort classique, et le sort d'explosion, donc ensuite j'ai mis charge héroïque, mais c'est pas le sort qui tape le plus, voilà, 568, on a Vajra pareil, le sort que j'aime bien c'est soulèvement, parce qu'admettons, il faut faire du placement pour faire péter la Muspel, une fois qu'on est boosté, on fait soulèvement, on peut même faire un petit moulin rouge pour déplacer du peuple, et voilà, ça fait du placement, on peut arriver, faire un petit Muspel, voilà, après j'ai les trains de Valkyr classiques, la lance du lac, je vais vous montrer un petit move juste après, voilà, donc pour les sort-feu, simple comme ça, il n'y a rien de compliqué, c'est juste de la pratique, donc là on va aller faire un petit putsch à 3, je vais vous montrer un peu le combo. Ok, donc là, admettons, on est en match, l'idée c'est qu'il faut mettre notre lance d'incendie sur les 3 adversaires, et ensuite il faut booster tout simplement notre sort, donc là la strat c'est de faire une lance du lac, comme ça on ne s'expose pas trop, on ne galère pas trop, voilà, je suis au petit lance du lac, je vais sur mon personnage pour voir comment je me booste, je peux faire un moulin rouge, comme ça j'attire tout le monde, voilà, déjà on est boosté de 8, je peux faire 2 murs, non, fer rouge, pardon, voilà, j'en fais 2, je suis déjà boosté à 24, voilà, on a déjà fait plus de la moitié, donc admettons, je fais proc mon sylvestre, on va venir juste ici, voilà, donc là l'idée c'est pareil, on fait un moulin rouge, parce que c'est le sort qui tape le plus, donc ça tape plus que fer rouge, qui tape plus que stock brûlant, qui tape plus que fente, voilà, enfin bref, là on va refaire un petit moulin rouge, voilà, donc comme ça on est à 32, on a juste à faire un petit sort, on fait un dernier sort, là on est boosté à fond, on est boosté à 40, on fait un petit épilogue pour récupérer notre lance, et là la strat ça va être de placer des, donc les états, alors pour les états, on va faire une lance à incendie comme ça, et ensuite on va aller faire un petit match trom, comme ça tout le monde, on va dire, est infecté entre guillemets, je vais récupérer aussi ma petite lance, voilà, et là l'idée c'est qu'autour 3, on fait péter tout le monde, donc là ça sera là l'idée du placement, donc on a plein de sorts, on a le moulin rouge juste ici, voilà déjà ça commence super bien, le mec il atterrit là, on peut faire aussi un soulèvement, comme ça admettons je mets tout le monde en ligne, bon après est-ce que c'est rentable, voilà, donc là le muspel il tape tout le monde, très fort, et même si je viens ici il tape tout le monde, non, voilà, donc après il faut faire attention au placement, là par exemple je peux les taper, voilà, pour vraiment faire des dégâts à fond, je peux même venir au milieu, pour taper tout le monde, là je peux faire du coup, faire rouge, ah par contre ça tape pas tout le monde, voilà, j'ai un peu fail, enfin bref, on va récupérer, et là l'idée c'est d'aller faire le petit muspel, qui tabasse, voilà, on tape du 2700 sur chaque personne, en gros le sort, rien que là on tape du 8000, juste pour 4 PA, 4 PA tu tapes du 8000, quand même un peu cheaté, donc imagine dans ton tour, bon là j'ai joué un peu vite, j'avais pas trop le temps, voilà, dans l'idée c'est quand même super fort, et j'ai pas fait la prélude au fer, donc là par contre, une fois qu'on fait tout péter, on perd évidemment le sort qu'on avait boosté, donc là après mettons je remets la lance à incendie, tac, ensuite je peux mettre un fer rouge juste au corps à corps, tac, on fait un moulin, et je refais le même sort, et déjà ça nous permet de nous booster, voilà on est déjà boosté à 32, voilà, ça va super vite, donc là en 2 tour 5, je peux même déjà refaire péter le truc, par contre là la strat, c'est que je vais refaire, faire rouge, comme ça on est boosté à fond, on retire, comment l'a affecté tout le monde, est-ce que si je fais un malstrom comme ça, non, donc sinon après tout simplement, j'ai juste là, sort classique, je fais ça, et ensuite on vient juste là, et on a la jago, voilà parfait, directement, c'est parti, enfin voilà, après j'ai pas encore la mécanique à fond, c'est surtout du placement, mais pour vous montrer un peu le principe, comment c'est super fort, en 3 vs 3, il y a vraiment moyen de faire des tonnerres, après quand même, c'est qu'avec pas mal de nerfs sur la bêta, parce que oui on est sur la bêta, beaucoup de nerfs, faut faire attention à ça, par exemple, il y a Pugila, la ceinture a déjà été nerf, le Sajida, il a été nerf, j'espère qu'il n'y aura pas trop de nerfs non plus, après il y a des trucs vraiment cheatés, ils sont obligés de nerf, là on va aller faire un petit 1 vs 1, je vais vous montrer un peu le rendu en 1 vs 1, 3 vs 3 compliqué, on fera ça sur Ophi, quand ça sortira. Ok, nous sommes partis contre un Enutroph, ah oui, invisible et tout, ah ça, ça sent l'Enutroph one shot, par contre, on n'aura pas trop le temps de charger nos sorts, après ce qui est bien avec le forgeant, c'est qu'on a énormément de sorts de placement, et on a des sorts surtout avec des grosses lignes comme ça, pour essayer de choper les gars, même pour faire du placement, tout ça, c'est vraiment super fort, c'est pour ça qu'il y a un potentiel en 3 vs 3, de faire péter sur tout le monde, donc là l'idée, c'est que je mette une lance du lac, et on va se booster comme ça tout simplement, je vais venir comme ça, après il faut le trouver le cousin, je ne l'ai pas trouvé, bon je vais me booster par contre, tac, moulin rouge, parfait, ah bah si il est là, parce que j'ai pété son sac, bah non, ah non il avait sac pour tout le monde, ok, ok, bah écoutez, je vais récupérer tout simplement, je vais mettre un 2 valkyr, et on va, on va retirer la lance, on va venir juste ici par contre, ce qu'on va attendre le tour 3 nous, ok, il est ici, après là, comme il était sous prisma roux, il peut encore faire son sort, pour être invisible, ça va être un peu chiant, par contre le one shot, le mec clairement, là je lui fais un one shot des familles, qu'est-ce qu'il me fait par contre, opportunité, ok, ça se full boost, ça va sourire flamme, clairement, pour se donner du shield, ok, monnaie sonnante, ça sent le one shot à la, ça je sens bien que, ça veut me faire un petit one shot, avec sa petite belle, voilà, il se met invisible, 4 pm, ah, il faut le trouver là aussi, parce qu'on ne tenterait pas comme ça, moi je l'ai trouvé, parfait, donc là la strat, c'est qu'on fasse ça, pour voir s'il n'est pas dans les diagonales, ok, bah parfait, on va se la jouer comme ça, par contre, je vais me faire une petite horiflame là, on va venir juste là, horiflame, comme ça, j'ai peur qu'il vienne dans mon corps à corps, et qu'il me démonte en fait, ah bah il peut venir en fait, ok, abattement, abattement, décadence, ah ça tape quand même plutôt fort, c'est, ouais, il va quand même bien, il va bien démonter, j'ai quipé en plus, il suffit qu'il se barre, après je le tue honnêtement, j'ai juste à faire deux fois ce sort là, et clairement, je le tue, je peux même me faire une prélude offert pour booster, regardez ça fait simple, on va faire ça, hop, là je suis boosté à combien, je suis boosté Kavin, je suis boosté à la moitié, mais bon, je fais deux fois le sort, et le mec, il met indirectement, il n'y avait rien de fou, ok, on est parti contre un des cas flip, 16% feu, voilà, bon le problème, c'est qu'on avait ça, pour charger la lance, c'est très compliqué, je pense que c'est pas un mode très optique, on avait ça, il est vraiment le mieux, c'est 3 vs 3, tu fais un carnage total, quand tu prends tes zones, et que tout le monde est sous l'état incendie, ok, donc là, il met ses petites pioches, ok, j'ai vu qu'il y avait un petit up avec le Thor, ou un truc comme ça, pour la 16% feu, clairement, je vais l'allumer le poteau, je vais, je pense que ça va aller très fort, j'ai pas chargé à 40, j'aurai pas le temps, sauf si il commence à mettre son chaton, et que j'ai des zones, ok, 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 il y a des récris, ça, ça va être trichant, quand on va avoir des récris, ça roulait en fin de tour, ok, parfait, ok, passe tour avec 4 PA, voilà, donc après on est sur la bêta, c'est pas non plus des gens, giga, optique de la night, je peux déjà mettre ma lance à incendie, en vrai de vrai, et ensuite, on va, on va commencer tout simplement, je peux lâcher, ok, on peut faire ça, je peux faire moulin, je peux refaire un fer rouge, et pour me booster, je vais lâcher la fente, je pense honnêtement lâcher, ah non, épilogue, je vais lâcher une fente, parfait, et voilà, je l'ai déjà démonté, premier tour en fait, premier tour, il a déjà pris cher, alors que j'ai même pas utilisé mon sylvestre et tout, ok, bah le gars, il a déjà pris tarot, donc là on est boosté, on est seulement boosté à 16, bah je pense que je vais le tuer là, clairement, je vais apprendre les tours 2, début bas, j'aimerais bien jouer un peu avec lui, genre juste histoire de, parce que c'est compliqué de trouver des petits matchs sur la bêta, quand même, c'est chiant, donc j'ai hâte d'être mardi sur Ophi, comme ça on pourra faire des choses beaucoup plus clean, vas-y soigne-toi, voilà, c'est bien, mets-toi du shield, voilà, mets-toi parfait ton petit chaton, reste en zone, après là j'ai pas mal de sorts, histoire de venir faire du placement, c'est ça qui est cool, ce mec qui a besoin, ok, bah parfait, bah parfait, écoutez, ok, euh, tac, 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 hum, je réfléchis juste, comment je peux la jouer, après, je peux lâcher un estoc brûlant, c'est bien aussi ça, ça c'est bien aussi au moins, je vais lâcher ça, est-ce que je le tue directement ou pas, non, ce que je peux faire ensuite, c'est claquer, bon je vais encore un court chaton, mais c'est pas très grave, c'est juste pour booster, juste comme ça là, on est boosté, à 32, et ensuite on va faire, merde, je me suis trompé, voilà, non, j'ai pas eu le temps, bah c'est ma faute, là j'ai fait clairement mon tour, j'ai clairement fail, j'ai, avec cette maison de sorte, j'ai pas le temps de faire mes sorts en plus, c'est trop chiant, ok, voilà, par contre, c'est lui qui va nous démonter, la vérité que là, il va nous one shot le poteau, si je le tue pas maintenant, bon, heureusement, je le détaque, ça va me permettre d'utiliser mon quatre feuilles, pas le ralpé, par contre, super chiant, j'ai pas mis l'abyssale en plus, après il me tape encore à corps, 112 récris, ça c'est super fort aussi pour lui, ok, il fait une perception, on en tour 3 nébuleux, c'est là où je dois le démonter, donc là je suis boosté, 82, c'est un peu chiant, après il a déjà l'état, donc là moi c'est 3 p, on va faire, ok, après si je bouge pas, en vrai de vrai, là je peux lâcher, un moulin, pourquoi par contre, le moulin, je vais faire ça, moulin comme ça, ok, ah ça tape aussi, ça c'est chiant, je peux faire, ok, on est bout ça à 36, je vais faire un fer rouge, et on va faire le petit muspel, ah par contre, il y a des voies, ultra chiant, voilà, 1400, ouais, voilà, 160 points de vie, et j'ai juste pas que le sylvestre, voilà, 400 points de vie, je pense pas qu'il me tue, et honnêtement, 100 c'est 12 récris, il mourait tous les jours, et si j'aurais pas fait mon tour d'avancée, je le tuais tout simplement, les décats sont super importants, quand même, il y a eu l'ivoire, un peu plus que 1700, c'était ouais, ouais, voilà, 1800 à peu près, ok, donc là, il me lâche le tord, bon, il reste 4p, honnêtement, il va rien faire, par contre, la roulette fin de tour, c'est pas foufou, sans répoux, ok, moi ça nous sert un peu à rien, honnêtement, et il me fait le petit odorat, ok, je suis pas sûr de le tuer, du coup, 1400 points de vie, après j'ai étreinte de Valkyrie, j'ai plein de sortes pour me mettre bien aussi, surtout que moi je suis plus boosté, il y aura un retour au dos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renommer, ok, on va être un, est-ce que je lâche étreinte de Valkyrie ou pas, ou est-ce que je viens plutôt commencer à me booster, je peux faire une lance du lac, un moulin rouge dessus, je peux récupérer ma petite lance, et je vais venir juste ici, pour pouvoir l'esquiver, moi j'ai du placement, enfin si je vais aller, j'irai, j'ai le Malstrom, très clairement, j'ai le Vajra, si je vais y aller, il n'y a pas de problème, par contre niveau Rekli, c'est vrai qu'il se met plutôt bien, avec ses petits sorters, bon par contre il ne me tue pas, même en Jagona, je ne pense pas qu'il me tue, par contre il a énormément de shield, ça c'est un peu chiant, parce que je suis boosté K4, il faudrait qu'il mette son petit chaton, pour que j'ai du boost, après c'est le placement qui est un peu plus compliqué, j'ai fait un beau petit fail, je le tuais très clairement, c'est dommage de ma part, si je perds c'est clairement de ma faute, mais imaginez en 3 vs 3, avec des zones, les dégâts sont super cheat, ok, donc là on va mettre le petit état, je vais rester ici pour proc le Sylvestre, je vais sûrement mettre un, ah on est tour 5 après, ok, je vais, il faut que je bouge, sinon il faut que ça se passe comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire un petit fer rouge, hop, on va récupérer, Epilogue, en fait je le tue tout simplement, si je fais ça, donc je vais faire la petite lance, ça me tapez du 1300, c'est parfait, on l'a bien démonté, mais honnêtement je pense que, quand ça sort sur Ophi, je referai une vidéo, parce que là c'est monstrueux, je pense qu'en 3 vs 3, il y a un potentiel de malade, sur ce mode, avec tous les sortes de zones, et tout pour attirer tout le monde, faire du placement, on a aussi la renommée, je l'exploite très très peu, mais ça peut être super fort, pour attirer deux cases, et faire une zone, c'est après une fois qu'on est boosté, on a juste à mettre la lance à incendie, ou le malstrom, et après le muscle, il prend tout le monde, même quand on est déjà en boost 40, on peut infecter un mec, pour le retaper, enfin bref voilà, donc après la vidéo, n'était pas non plus énorme, j'ai pas mal de fails, je découvre la classe en même temps, puis le nouveau mode, pas quelque chose que je connais, comme c'est tout nouveau encore, c'est tout frais, donc voilà, il y a encore mieux à faire, les moves sont pas optiques, voilà, c'est tout simple, c'est juste pour vous montrer un aperçu, et qu'après vous pouvez vous entraîner, et faire de la théorie craft, et après faire du colis, pour vous éclater, et faire des gros one shot, des grosses explosions, bon enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Tenma, à la prochaine, ciao tout le monde, !